Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve les taureaux pour votre tirage, les messages que tu dois recevoir. Je te cadre cette caméra qui est mal foutue, bouge pas, excuse-moi. Oui voilà, tu auras un peu plus de visuel. Alors j'espère que tu es en forme, on va aller voir ensemble ici quel message tu dois recevoir une fois que ce truc sera bien calé. Excuse-moi, je suis désolée. Voilà, on est mieux. Allez, c'est parti. Donc c'est pour toi taureaux, j'espère que tu vas bien. Je suis un petit peu à la bourre dans les publications, j'avais pas d'internet pendant plus d'un jour et demi, l'horreur. On y va. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre ici taureaux ? On commence avec Cosmic Insights, un oracle donc. Sign post along the path. Les messages tout au long de ton chemin. Qu'est-ce que tu dois recevoir ici ? Taureaux. Ouh, il y a quelque chose qui fait bobo au cœur. Ici, il faut que tu fasses attention à ton cœur, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose qui peut créer beaucoup d'instabilité. Donc, fais attention, fais attention à ta santé, à la santé de ton cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les mensonges. Fais attention. Il y a quelqu'un ici qui ment. Taureaux. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe à toi. Et on te parle d'un cancer, d'un scorpion ou d'un poisson. Tu vois un petit peu comment ça te parle. Mais c'est un message. C'est un message qui ne parlera pas à tous, bien sûr. Tu vois comment ça résonne avec ta life. Bon, ici, fais attention. Fais attention à ton cœur. Fais attention à la santé de ton cœur, d'accord ? Ouais. Bon. Un message. J'ai un petit frisson. Je sais, taureaux. Ce n'est pas cool. Mais en attendant, le cancer, le scorpion, le poisson, ça peut être effectivement... Attends, je vais pousser ça. Ça peut être la personne en face de toi, évidemment. Peut-être que ça te parle de suite. Mais en tout cas, fais bien gaffe à toi, d'accord ? Après, effectivement, on peut parler de ces signes-là qui font partie de ton thème astral. Mais tu vois comment ça résonne. Allez. D'autres messages pour nos amis, les taureaux, avec quatre petits jeux ici que j'ai eu en cadeau dans des revenus, dans des revenus, dans des revues astro. On y va pour toi, taureaux. On parle du réconfort. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui te réconfortait, fut un ton. Tu as besoin peut-être de réconfort. Tu as peut-être quelqu'un qui t'apporte du réconfort. Le chiffre 6, le mois de juin, peut-être un gémeau, peut-être... Je ne sais pas. Écoute, on a un roi de denier. On a un roi de coupe. Waouh ! On est dans les rois. Beaucoup, beaucoup d'indépendance ici. On voit quelque part que tu as une vie plutôt sympa. On a un roi de coupe qui se protège pas mal, là, au niveau des émotions, qui a besoin peut-être qu'on le réconforte. Et on a la soumission. Oh la 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 la. Bon, taureau. Taureau, tu es très indépendant. Tu donnes ta coupe pleine d'amour ici, petit taureau. J'entends, j'entends, j'entends. Par contre, tu as peut-être besoin de réconfort. Peut-être qu'ici, tu souffres. Il y a une forme de soumission à quelqu'un ici. Alors, tu sais, ce n'est pas forcé que ce soit que par rapport à une histoire sentimentale. Ça peut être aussi par rapport à la famille. On voit une forme quand même d'indépendance. Il y a beaucoup d'indépendance ici pour toi, taureau. Ouais, on ressent un roi de denier ici qui est accompli, qui est bien installé dans sa vie, qui est indépendant. Qui est indépendant financièrement. Alors, tu sais que ça, c'est quelque chose qui peut effectivement... Alors, tu es peut-être soumis à ce truc de l'argent aussi. Peut-être que ça peut te parler. Le roi de coupe, il amène sa coupe ici. Il a une coupe qui est pleine d'amour. Beaucoup d'expérience. En mode un petit peu protection quand même, ce roi de coupe. Qui a peut-être besoin de réconfort, tu vois. Qui apporte peut-être du réconfort à quelqu'un aussi. Et que tout compte fait, tu apportes beaucoup trop d'amour à cette personne. Est-ce que réellement, tu reçois la même chose ? Est-ce que réellement, tu reçois la même chose de ce que tu peux apporter à quelqu'un qui peut-être te ment. Je ne sais pas. Tu as besoin de faire attention à ton petit cœur qui est blessé aussi. Ton comportement par rapport ici à cette situation peut effectivement toucher ton cœur, te faire du mal. Tu as peut-être besoin de faire attention à ta santé au niveau émotionnel aussi. Le roi de coupe, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les émotions, qui a vécu pas mal d'expériences, ouais, de relations, qui est expérimenté dans la matière, qui peut avoir peur quelque part de donner sa coupe. Et peut-être que tu... Il est peut-être question aussi d'apporter... De t'apporter de l'amour ici aussi. De t'apporter de l'amour pour te réconforter à toi. T'es capable en fait, par amour, d'énormément donner à quelqu'un ici. Tu vois, il y a une forme de soumission. Bon, on continue ici pour toi, taureau, avec une petite version de le normand. C'est parti, les loulous, version le normand. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour les taureaux, s'il vous plaît ? Quel est le message ? Elles sont dans la main. L'arbre, l'ancrage. Tu vois, il y a quelque chose qui est conflictuel peut-être au niveau de tes racines, au niveau de l'ancrage. Tu as peut-être besoin justement de t'ancrer dans quelque chose. Il y a peut-être besoin aussi de réfléchir au niveau émotionnel, sentimental. Ici, il y a un conflit. Tu vois, tu es dans une forme de dualité, de conflit peut-être avec la famille. Tu as peut-être besoin... Alors, est-ce que tu sors ? Est-ce que tu pars dans la nature ici, te ressourcer auprès des arbres peut-être ? Peut-être que tu aimes effectivement te ressourcer. Tu aimes partir quelque part à la campagne. Tu as besoin peut-être justement de te ressourcer. Et puis, on parle d'ancrage, donc d'équilibre. On a besoin de s'ancrer. Tu as peut-être besoin de te réancrer. Tu as peut-être besoin de travailler justement sur cet ancrage. Est-ce que la nature peut justement t'aider à te ressourcer, à te réancrer, à faire que tu te sens mieux dans ta peau, dans ta vie, dans ton corps ? On t'invite en tout cas à travailler justement sur cet ancrage pour retrouver ton équilibre. Parce qu'on sent ici quelque chose qui est conflictuel, tu vois, avec le chiffre 5. Ouais, il y a quelque chose qui a besoin d'être réfléchi, développé. Il y a pu y avoir une situation ici, tu vois, où tu te dis que tu as peut-être fait quelque chose qui n'était pas correct envers toi-même ou envers quelqu'un. Il y a quelque chose qui est compliqué au niveau de la famille aussi. Tiens, l'arbre, c'est aussi l'arbre généalogique, c'est le clan, c'est la famille, c'est l'ancre, tu vois, c'est... Il y a peut-être quelque chose qui t'a marqué aussi ici, que t'as ancré en toi. Et qui touche peut-être à ton équilibre, donc tu as peut-être besoin vraiment de te réancrer et de retrouver cet équilibre. Il y a du pic, quelque chose qui t'a piqué, quelque chose qui t'a... Tu avais peut-être envie de poser l'ancre là avec quelqu'un, tu vois, et puis c'est peut-être compliqué. Ou tu es en train de peut-être t'ancrer dans quelque chose ici, peut-être en lien avec la nature. Bon, tu vois comment ça résonne avec toi, taureau. On va prendre l'oracle, enfin le tarot de Persan, là, de Indira. Qu'est-ce qu'il a comme message pour toi ici ? Taureau, je me servirai du bouquin si je n'arrive pas à te délivrer le message, parce que je ne le connais pas du tout. Je l'ai acheté il y a plus d'un an, je ne m'en suis jamais servie. Bon, voilà, appeler à m'en servir là d'un coup. Allez, on met l'intention, donc pour nos amis les taureaux. Mais écoute, elle a voulu venir. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un roi de trèfle. On parle de l'argent encore. Donc on parle, tu vois, de ce roi qui est très ancré là, qui est très installé au niveau professionnel, au niveau de sa richesse. Et on a la panthère en dos de deck. Et je pense que la panthère, c'est quelque chose qui peut te torturer. Est-ce que c'est le côté matériel qui te torture ici ? Est-ce que tu es dans cette indépendance financière, tu vois ? Je vais quand même prendre le bouquin, si tu permets, pour te délivrer d'autres messages, histoire de ne pas passer à côté. J'ai quand même envie de regarder la panthère, ce que c'est. Ouais, il y a quelque chose qui est plutôt... Il y a peut-être besoin de te méfier de quelqu'un aussi ici qui profite de ton argent. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça me parle. La panthère sur le roi de Pentacle, la panthère sur ce roi de trèfle, avec les épées derrière. Ouais, il y a peut-être besoin de comprendre ici que quelqu'un peut être très intéressé par ton statut, tu vois. En fait, on te dit ici qu'effectivement, cette panthère, elle peut être caressante, familière, mais elle peut soudainement te déchirer et elle peut avoir un goût terrible pour le sang. Donc, tu vois, ce côté quelque part où tu es bien installé dans ta vie, est-ce que réellement, tu dois faire attention ? J'ai quand même la carte de la soumission. Fais attention à ce goût très prononcé pour l'argent, pour le côté matériel, peut-être, pour le bélier, taureau. Et peut-être par rapport à quelqu'un ici, fais bien gaffe ici à qui tu as à côté de toi par rapport au fait que tu es peut-être très indépendant au niveau financier ou que tu gagnes très bien ta vie et qu'il peut y avoir quelqu'un ici très intéressé par ton statut social, taureau. Ok, on continue avec un petit oracle ici qui va nous donner des messages. Je te montre la boîte. Ok, c'est parti, on y va pour les taureaux. Olé ! On parle de quoi ? Je ne vais pas tous les prendre, tu penses bien. D'être honnête avec soi-même. Tu peux tout le temps et toujours réécrire ton histoire. Tu as besoin de retrouver du bien-être ici. Et on parle de nostalgie. On te dit de te focus plutôt sur le ici, maintenant, l'instant présent, plutôt que de penser à quelque chose qui n'a plus, qui n'existe plus en fait. Il peut y avoir certains taureaux ici qui ont besoin de retrouver une forme de vérité, d'honnêteté envers eux, pour retrouver aussi leur équilibre. Et puis, si on voit que tu réfléchis, tu penses à quelque chose ici qui n'est plus là. Il y a de la nostalgie, même si tu es avec quelqu'un ici et que vous discutez, et qu'il y a des moments sympas, on te dit de focus sur ici et maintenant. Et on voit que tu penses toujours à quelqu'un ici. Donc, il y a besoin réellement de réécrire cette histoire. Il y a quelque chose que tu dois ici, peut-être, laisser derrière toi. Tu vois, il y a la musique, il y a le bien-être, il y a le coquillage. Tu as besoin de réécrire une autre histoire ici. Alors, il faut voir comment ça te parle. Il y a une question réellement de travailler sur ton équilibre ici, taureau. On te redit encore une fois, parce que d'être honnête avec soi-même, ça veut dire que peut-être tu es enfermé dans quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne te correspond plus et que tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Voilà, tu sais, quelque part, tu as quand même la nostalgie de... Alors, il y en a certains, oui, qui peuvent penser à quelqu'un du passé. Tu peux être taureau dans une histoire ici où tu te mens à toi-même. Tu essaies de te convaincre de quelque chose. Bon, en tout cas, tu peux toujours réécrire l'histoire. Donc, vois un petit peu comment ça peut résonner avec toi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas clair ici dans ce que tu vis. Et puis, il y en a certains qui sont dans la nostalgie du passé. OK, bon. Tu sais d'oublier quelqu'un, tu sais d'oublier... Oui, tu sais d'oublier quelqu'un. Et puis, ça ne le fait pas, quoi. Voilà, il y a une question d'honnêteté. Bon, on va voir. On continue avec d'autres messages ici sur les secrets cachés du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour toi, taureau ? Allez, on met l'intention. C'est parti. La fin de quelque chose. Tu vois, ici, on te dit de laisser quelque chose derrière toi, que c'est la fin. Fermer quelque chose. Un chapitre. Un chapitre de ta vie qui se termine ici, taureau. Tu penses à quelque chose, en tout cas, qui te fait souffrir. Tu peux réécrire l'histoire ici. Tu peux changer les choses, en fait. Tu sais ça, taureau ? Qu'est-ce qu'on a ici comme autre message pour vous, les taureaux ? On parle de silence. Ouais, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est en stagnation. Il n'y a pas de mots. Il y a comme un mur de pierre ici. On ne parle pas. On ne parle pas. On est fermé. C'est hard. Ça a l'air plutôt souffrant ici, ce que tu vis, taureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, ne bouge pas. Après, j'ai de moins en moins de place. Un dernier message ici pour nos amis, les taureaux. Écoute, elle est là. On te dit qu'il y a une vie antérieure. C'est une vie passée. Déjà vu, répétition de blocage, karmique leçon. Bon, c'est une relation karmique. Ce que tu vis ou tu répètes toujours et encore la même chose. Ouais, tu répètes encore la même chose. Sauf que là, il y a besoin de réfléchir. Cette relation que tu vis ici, taureau, est effectivement une relation aussi de soumission. Peut-être. On voit comment ça résonne avec toi. T'as besoin de comprendre ici ce que tu vis. Je me fais de la place. T'as besoin de comprendre pourquoi tu vis ça. Ouais, t'as besoin de réfléchir à ce que tu vis ici. Pourquoi tu le vis. Et surtout qu'à un moment donné, l'histoire se termine. Tu retrouves une personne ici de tes vies antérieures pour enfin terminer ce cycle douloureux. Répétition. Répétition de schéma avec quelqu'un qui peut effectivement appuyer toujours sur les mêmes blessures. Soumission. Donc, qui veut dire sacrifice. Qui veut dire peut-être trahison. Ici, taureau. Alors, d'autres messages ici encore avec un petit oracle. Il y en a deux. Je vais te les montrer parce que ceux-là, tu ne dois peut-être pas les connaître. Je les adore. Donc, celui-ci, ça va être synchronicité. Ok. Et puis, après, on en aura un autre ici avec toujours la même. C'est Cathy Nichols. Elle fait des cartes avec des messages. C'est juste sublimissime. Allez, on y va. Quels sont les messages pour toi, taureau ? On en a un promenade qui parle de maison. Home. Alors, home, c'est la maison. C'est ta maison. C'est peut-être ta maison. Ici, à la campagne encore. Tu vois, super joli. C'est ça, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est aussi ton intérieur, moi, je dis. La maison. Est-ce que tu te sens à la maison, là où tu es aussi ? Qu'est-ce qu'on a comme autre message ici pour vous ? On parle de rêve. Tu rêves peut-être d'une maison aussi. Tu es un rêveur, taureau. Tu es un petit rêveur. Tu rêves peut-être d'une petite maison dans la prairie ici avec le soin. Alors, peut-être qu'effectivement, tu vois, tu rêves. Tu rêves peut-être et tu es surtout en train de soigner quelque chose ici. On te dit de rêver quelque part à la fraîcheur de l'air et au soleil avec cette petite fleur ici encore magnifique. Il y a besoin de te soigner ici. Alors, peut-être que tu te soignes ici dans cette petite maison où tu es peut-être, taureau. Ouais, et puis tu peux rêver aussi. Tu rêves peut-être à quelqu'un ici. Alors, est-ce que tu vis dans une petite maison ? Il y a une problématique avec le papa aussi ici. Ouais. C'est toi, c'est le père, c'est la protection, c'est protéger son nid. On parlait de quoi tout à l'heure ? De la famille ici. Tu as peut-être fait des choix par loyauté pour ta famille aussi, taureau. Et ça, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu t'es sacrifié. Il y a la soumission, rappelle-toi. On peut se soumettre ici au père. Tu vois, tu peux effectivement être très ancré au niveau matériel. Et ça peut être problématique pour toi de prendre des décisions, tu vois. Bon, là, tu as quand même quelque chose à te soigner. Tu peux te soigner parce que tu as peut-être fait une croix sur tes rêves aussi. Ouais, tu as peut-être fait une croix sur tes rêves ici, taureau. J'ai une carte qui a sauté. Alors, on nous parle de la connexion à la source et toujours la source ici qui te ramène quelque part à tes racines, tu vois. Je me connecte à la source. J'ai des regrets. Et c'est un message spirituel. Ouais. Effet miroir ici. Effectivement. Tu peux avoir vécu un effet miroir avec quelqu'un. Tu es en effet miroir. Il y a besoin de te reconnecter à la source. Tu es peut-être en train de te reconnecter au niveau spirituel ici. Tu reçois un message spirituel. Oui, il peut y avoir des regrets. Tu peux être en train tout simplement de te dire que tu regrettes quelque chose ici, taureau. Tu as de la clairvoyance. Tu peux ouvrir les yeux quelque part sur quelque chose. Et peut-être que la spiritualité t'amène à une compréhension de ta vie, de tes choix que tu as pu faire. Et tu as besoin de te reconnecter à cette source, tu vois. Pour peut-être... J'ai une petite pointe dans le cœur, tu vois. Tu as peut-être quelque chose qui te brûle le cœur. Des regrets sur quelque chose ici, taureau. Ouais, des regrets sur quelque chose ici. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et de peut-être pas vivre avec ses regrets. Je ne sais pas. Écoute, vois comment ça résonne. Ça peut concerner la famille aussi. Si tu sais, alors si ça concerne la famille, manifeste-toi. J'ai envie de dire, voilà. Fais quelque chose en tout cas. Être honnête avec soi-même. Être dans la nostalgie de quelque chose ici qu'on a peut-être laissé. On peut réécrire l'histoire. On peut effectivement... Oui, on peut réécrire une histoire, bien sûr. En tout cas, moi, je t'invite... Si c'est un problème d'ego aussi. Ou tout simplement de timidité. Ou tout simplement, je ne sais pas... De ne pas avoir les mots, peut-être. Être honnête avec soi-même, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu as peut-être besoin de dire certaines choses à quelqu'un. Ou tu as peut-être besoin de réparer, de soigner quelque chose. On continue ici. Taureau, il est très stoune, ton tirage. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici pour toi, Taureau ? C'est tombé, ne bouge pas. Alors, il y a celle-là qui est tombée. Non, mais ça, ça ne va pas. C'est ça. Alors, méditation. Besoin de réfléchir, besoin de méditer. Ici, Taureau, il y a une situation. La méditation, tu vois, tu avais le message spirituel ici. Tu as besoin peut-être de méditer sur quelque chose ici. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de regrets. Donc, connecte-toi à la source. Ici, on parle d'incertitude par rapport à quelqu'un. Tu as peut-être lâché quelqu'un dans le vide ici. Ouais, tu as peut-être lâché quelqu'un dans le vide. Tu es dans l'incertitude. Un autre message ici. Ouais, il a volé. Et on parle de, oui, beaucoup d'incertitudes. Ouais. Mais tu vois, oui. Oui, il y a quelque chose ici. Yes, un grand yes. Toujours cette maison ici. Ouais. Beaucoup d'incertitudes. Et tu médites sur quelque chose ici d'assez important, j'ai l'impression. C'est comme si tu tombais dans le vide avec quelqu'un. Est-ce que tu as lâché quelqu'un ? Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à tout ça. Alors, vois comment ça résonne avec toi. C'est des messages très forts que tu reçois, Tauro. C'est assez impressionnant. Tu ne sais pas, en fait, si tu dois continuer aussi quelque part de tenir la main de quelqu'un ou si tu n'as pas lâché quelqu'un déjà. Est-ce que tu dois lâcher quelqu'un ? Et à ce moment-là, on te dirait oui. En tout cas, tu es en train de méditer ici, Tauro. Alors, des messages avec Dorine Virtue, la thérapie par les anges. Qu'est-ce qu'on me donne pour toi, Tauro ? La ministrale qui se lève, tiens, il y a le vent. On parle des cristaux. Donc, l'énergie des cristaux peuvent t'aider dans cette situation présente. et c'est l'issue des vies antérieures. On te dit que cette situation est basée sur une des vies antérieures, en fait. C'est de demander à tes anges de t'aider, d'apprendre, de soigner et de laisser tomber, en fait, quelque part. Il y a quelque chose que tu dois lâcher ici, Tauro, par rapport à, effectivement, une relation, une situation qui est en lien avec tes vies antérieures. Ouais, ça fait deux fois qu'on te le dit. Donc, alors, tu peux te servir de la métiste, tu peux utiliser la malachite. Ouais, la métiste, je te montre la mienne ici, regarde. Elle est juste magnifique. Tu la vois ici ? J'en ai d'autres, ça, c'est mon fils qui me l'a offert. Elle est magnifique. Mais il y a besoin de te guérir ici, Tauro, de quelque chose. Bon. Ok. On termine avec la voix des artisans de lumière. On va prendre un message. On lira le texte qui va avec. Allez, on termine avec ça. Pour toi, Tauro, quel est le message de la voix des artisans de lumière, s'il vous plaît ? Pour nos amis, les taureaux. Non. Allez, le petit message pour nos amis, les taureaux, il est là. Le temple intérieur, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ouais, je m'étonne, dévouement. Bon, c'est bien, ça. Alors, que nous dit ce message du temple intérieur ? Je crois que je l'ai déjà eu, je ne sais plus pour qui. Temple intérieur, donc 74, 7, 8, 9, 10, 11. Flamme jumelle. Alors, ici, vous êtes appelé à être un étudiant ou une étudiante dévouée et à régler la fréquence de ton cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Vous pourriez être appelé à développer une pratique régulière de la méditation, du scrapbooking ou du chant. Ou pour vous révéler, pardon, à votre âme de manière régulière. Développer une pratique quotidienne où vous remplissez votre temple intérieur et passez du temps avec votre âme. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez vous attendent dans l'espace du portail de votre cœur. Mais vous ne pouvez pas les entendre à moins de prendre du temps chaque jour pour écouter. Votre âme inspire à nouer une relation profonde avec vous et donc, plus vous lui en consacrerez, plus clairement elle vous guidera. Nous sommes ici pour grandir en tant qu'âme. La terre est une âme, pardon, une grande aire de jeu pour apprendre. Et vous êtes appelé à aller plus loin pour faire évoluer votre âme et augmenter votre capacité de dévouement en vous positionnant comme une étudiante ou un étudiant face à un professeur spirituel. Si vous avez déjà été un étudiant ou une étudiante assidue, alors vous êtes déjà récompensé pour votre dévouement. Vos guides veulent que vous sachiez à quel point ils sont fiers de vous et que le temps que vous passez à être dans le dévouement est inestimable. Inestimable, pardon. Si vous vous interrogez sur votre carrière ou votre parcours de vie, vos guides veulent que vous vous tourniez vers le dénouement. Le dénouement, je viens de dire. Dénouez quelque chose en tout cas. Dénouez. Le dévouement en énonçant cette prière. S'il vous plaît, utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme. Que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs. Très beau. Engagez-vous à une pratique quotidienne du dévouement. Bon, voilà. C'était les messages pour toi, Taureau. C'est magnifique. J'aime beaucoup. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Prends bien, bien soin de toi. Rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je te fais d'énormes bisous. Je te retrouve très bientôt. Taureau, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501